On vient d'ouvrir l'accès à l'ambassade de France. La police, les militaires ont ouvert l'accès à l'ambassade de France. La population est en train de prendre d'assaut. La population est en train de prendre d'assaut l'ambassade de France. Voilà. Là c'est Antirex. Notre envoyé spécial. Voilà. Dans un élan de solidarité avec les nouvelles autorités qui ont renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amibar, accusé d'être à la solde du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, le peuple burkinabé est sorti dans la rue pour manifester contre la tentative de coup d'état de la diente française dans le pays. Les manifestants ont pris en partie pour cible l'ambassade de France à Ouagadougou qui a d'ailleurs été incendié. En tout cas, burkinabé m'a singe à Tuma, singe à Tuma. Y'a Franck Amassaro, on a l'ambassade d'avoir hâte d'honneur, singe à Tuma. Y'a Camelala, mal à l'handégan, y'a gare hâte d'honneur, y'a han singe à Tuma. Singe à Tuma, burkinabé singe à Tuma. Singe à Tuma. Les Ouagadougou ont commencé le travail, singe à main. Ça n'est fait que commencer, c'est n'est que le début. La condescendance, le paternalisme. Le racisme. Le néocolonialisme français en Afrique est tout simplement inacceptable. La lutte contre le terrorisme en Afrique est d'abord une affaire africaine et non française, ni européenne. C'est aux pays africains de choisir librement leurs partenaires pour faire face à ce phénomène qui a été imposé au continent depuis la destruction de la Libye par l'OTAN. Tout l'autre soutient au peuple du Burkina Faso, qui lutte pour sa dignité et sa souveraineté. Vive l'Afrique libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada